Harmonie, Harmonie est un roman qui retrace la vie d'un Arnold Schoenberg, compositeur autrichien du début du XXe siècle, qui a été inventeur de la musique moderne. Donc c'est un texte qui mêle à la fois le biographique et le fictionnel, le fantasme et le réel, pour peindre le portrait d'un homme qui tout au long de sa vie a vu son oeuvre rejetée par la critique, par le public, parce qu'il proposait une oeuvre beaucoup trop exigeante pour une époque qui était bouleversée par la crise économique et la révolution industrielle. Donc à l'origine c'était vraiment cette question de la place de l'artiste porteur d'une oeuvre exigeante face à la culture de masse, donc c'est ce qui m'a donné envie de réfléchir sur son portrait, sans pour autant que ce soit un livre de spécialistes sur les spécialistes. C'est-à-dire qu'on peut très bien lire Harmonie, Harmonie sans connaître l'oeuvre de Schoenberg, sans connaître sa musique, comme lors de mon premier roman on pouvait lire Clichy sans avoir lu Voyage bout de la nuit, là c'est exactement la même chose, d'autant que toutes les questions un peu complexes sur justement la place de l'auteur, le juste milieu à trouver dans une carrière artistique pour mêler l'innovation, l'adhésion du public, tout cela en fait est désamorcée, toute cette gravité est désamorcée par un ton et une légèreté dans le style qui cherche plutôt à jouer sur l'incongruité, sur l'anecdote, sur la petite histoire et qui notamment voilà il y a une forte part de subjectivité et une place du narrateur très très présente qui lui permet de commenter le roman en train de s'écrire, les décisions des personnages qui composent ce roman.